Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je vais vous présenter mes produits terminés donc je vais entreposer ça maintenant dans une petite boîte en plastique donc dedans il y a un petit peu de tout il y a du shampoing, donc il y a des soins pour les cheveux des soins pour le corps, des soins pour le visage et du parfum et je vous ferai aussi un petit produit terminé de nourriture que j'ai testé fin du mois de janvier et je vais vous en parler après donc on va commencer par les cheveux donc j'ai plusieurs produits à vous présenter donc je vais commencer par les tops et puis je finirai par ce que je ne rachèterai absolument pas donc je vais d'abord commencer par une huile pour cheveux donc c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal donc celle-ci dès que je la trouve je me la rachète ensuite il y a un après shampoing, le petit marseillais nutrition intense oui il est vraiment vraiment bien par contre je ne le mets que sur mes pointes de cheveux parce que sinon ça régresse mon cuir chevelu donc ça c'est pareil je rachète alors ensuite il y a deux produits que je ne vais pas racheter du tout donc le premier donc je vais vous présenter deux produits que je ne rachèterai absolument pas pour les produits cheveux donc un premier donc un après shampoing ultra doux garnier à la vanille et au lait de papaye non j'en ai même un deuxième flacon et je ne sais même pas ce que je vais en faire parce que franchement il n'y a aucune efficacité avec ce produit là et alors ensuite c'est une huile précieuse de la marque Timothée donc ça c'est de manière que vous le voyez le produit n'est même pas terminé soi-disant c'est une brume hydratation, brillance et douceur une formule aux huiles précieuses pour sublimer tous les types de cheveux même fins non c'est vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce produit là il me rendait les cheveux complètement poisseux j'ai les cheveux très très secs en fait j'ai les cheveux frisés et très secs mais ce produit là clairement c'est niait niait ça m'a rendu les cheveux poisseux ça me régressait le cuir chevelu donc je ne l'ai pas fini et ça part direct à la poubelle pour les cheveux j'ai aussi oublié de vous parler d'un produit que j'avais eu en échantillon dans une Sephora box donc c'est le shampoing Cremwell de bambou de la marque Leonor Grail perso c'est vraiment un échantillon que j'ai adoré pour mes cheveux par contre je crois que le prix est vraiment hors de prix en full size donc j'ai bien aimé le tester en échantillon par contre je ne pense pas que je me le rachèterai en full size parce que ça coûte vraiment trop cher donc ensuite je vais vous présenter deux gels douche que j'ai enfin terminé donc c'est deux produits que j'ai déjà racheté et un produit que je ne rachèterai pas donc le premier c'était un gel douche que j'avais trouvé chez Noz donc c'est de la marque Kings and Queens donc là c'est une senteur noix de coco donc je l'ai terminé, il est fini en fait c'était 1,20€ à peu près le flacon de gel douche donc ça s'est sorti il y a deux mois, trois mois chez Noz donc j'avais acheté un flacon pour moi et un flacon pour mon mari parce qu'il a la peau sensible donc on a testé les deux senteurs avant d'aller en racheter et comme on a eu aucune irritation ni l'un ni l'autre le lendemain on est allé un peu dévaliser le stock de chez Noz donc la noix de coco je dois en avoir trois gels douche encore j'ai une autre senteur mangue et une autre senteur à la bergamote aussi et je crois que mon mari il a pris poivre et senteur tabac donc on a de quoi se laver pendant au moins une année et donc ensuite, ça c'était un échantillon que j'avais eu dans une cosmopolitan box donc c'est un échantillon de chez Nocibe donc de la gamme Je suis gourmande clairement je ne l'ai pas fini l'odeur elle est vraiment super agréable par contre je trouve que sur ma peau ça n'allait pas du tout j'avais la peau très sèche après et vous savez un peu l'effet peau de crocodile, peau de serpent donc ça non je ne l'ai pas fini mais je ne rachèterai pas donc je vais continuer avec des produits que j'ai terminé pour le soin du visage et des mains donc ça c'est ma crème de jour que je vous présentais dans la routine make-up de tous les jours donc une crème de chez Garnier donc une crème bienfaisante hydratation 24h bon clairement je ne l'ai pas payé cher en supermarché j'ai dû la payer 5 ou 6 euros mais j'ai terminé parce que je n'ai vraiment pas acheté de produit sauf comme ça me fait vraiment du mal à ma peau ça ça ne m'a pas fait de mal mais ça ne m'a pas forcément fait de bien non plus donc je l'ai fini mais je ne rachète absolument pas donc ensuite un produit que j'ai terminé aussi donc de la marque Vichy donc c'est le Norma Derm Pro Matte soin hydratant, matité continue non, il doit me rester même une petite part il doit me rester un centimètre dans le flacon je ne l'ai pas terminé, le produit de toute manière a tourné j'ai fait un tri dans mon make-up il y a 15 jours et je suis tombée sur ça j'ai remis sur le dos de ma main pour voir un petit peu comment il sentait et non, il a tourné donc ça coûte cher, c'est de la marque Vichy et concernant la matité du produit, je ne rachète pas et je jette ensuite j'ai un soin pour les mains donc une crème de la marque Bioderma oui, vraiment très bon produit pour les mains niveau de l'odeur, ça sent la crème ça sent la crème pour bébé donc si j'ai l'occasion j'avais eu en lot dans ma parapharmacie si j'ai l'occasion de retomber sur un lot pas trop cher je me rachète sans problème donc ensuite je vais passer avec des échantillons que j'avais reçu dans plusieurs box donc Sephora box et Cosmopolitan box donc là c'est une crème de la marque Dr. Brandt donc j'ai vraiment bien aimé l'effet sur ma peau elle était vraiment très hydratante j'ai la peau très sèche, elle était vraiment très hydratante si j'ai l'occasion de tomber dessus un jour avec une promo je la rachèterai sinon je ne vais pas courir après non plus et donc là par contre je vais vous parler de de deux flops que j'ai eu donc j'ai pas acheté enfin j'ai acheté les produits mais c'était dans une box donc je n'ai pas choisi les produits c'était dans une cosmopolitan box du milieu d'année je ne sais plus laquelle exactement donc il y a un premier produit de la marque Christine Paulman donc qui est un soin donc une intervention dermocosmétique de complément de ride acide hyaluronique, proxylane et procollagène donc clairement j'ai une toute petite ride là qui apparaît donc c'est une ride d'expression puisque je suis tout le temps en train de froncer les yeux donc là vous voyez la petite ride enfin la grosse ride qui apparaît j'ai testé ce produit là justement pour essayer de faire disparaître la ride donc non je jette parce que je ne vois absolument pas d'effet et puis l'odeur elle est elle est un petit peu désagréable puis je trouve que le système c'est un espèce de pistolet, de stylo et je dis non je le donnerais peut-être à ma mère si ça l'intéresse mais ça non je jette et je ne rachèterai pas et ensuite j'ai un soin pour les lèvres donc de la marque Noxyboxy oui c'est ça Noxydoxy pardon donc ils nous disent que c'est un soin spécial lèvres et contours appliquer 3 clics sur l'ensemble des lèvres 4 fois par jour le soir ajouter 2 clics en contours des lèvres donc ça se présente comme ceci donc c'est une petite pointe avec des picots clairement j'ai vu aucun effet j'ai des petites peaux mortes sur les lèvres je préfère utiliser le soin des lèvres de Lush et ça donne meilleur effet que ce truc là donc c'est pareil c'est pas fini mais ça part à la poubelle voilà C'est parti.